Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est LucasXyoutube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo exceptionnelle, je vous souhaite un bon visionnage. Ok les gars donc bienvenue dans cette vidéo, donc aujourd'hui les amis, et bien on se retrouve tout simplement pour faire le marathon star, voilà c'est une vidéo, j'enregistre l'audio après les gars, parce que j'étais avec Bogdan en vogue à ce moment là. Donc on peut voir actuellement qu'on gère plutôt pas mal, on met la petite pression là-bas sur la Shelly, donc c'était la map Keralboïnante, meilleure map vous le savez pour mon Rico, et là c'est le bazar au mid, et boum on va aller faire quelques petits dégâts sympas, on a mis KO, enfin on a provoqué le KO de la Shelly, là on voit qu'il y a du monde parce que tout simplement je suis le ricochet, je suis le ricochet et il y a le pouvoir star de notre ami Bogdan qui est juste cheaté dans cette map, puisqu'on voit tout. Là vous voyez un très très beau kill de ma part, sur la petite Shelly là, il est lourd le petit Kordak, et il meurt, et j'arrive à le tuer, ça fait grave plaisir ça. Ensuite là, hop là, la petite, comment elle s'appelle déjà, la petite Rosa qui tombe, ensuite ça vient en rush, ça meurt, bref, là ça va être une hécatombe les gars sur cette vidéo. C'est vraiment la meilleure session de marathon star tout simplement que j'ai faite, c'était assez insane, regardez boum on refait un kill là, Bogdan qui refait le kill. Je me retrouve avec 10 popos, c'est assez ouf les gars, quand même un 10 popos, et là c'est trop cheaté, elle ne voit pas, je sais qu'elle est là. Du coup on va les tuer, hop, le top 2 qui est déjà assuré, donc bien évidemment c'était les rediffusions de game, et là le petit ulti pour conclure très simplement. Voilà, on a conclu facilement tout cela, et du coup maintenant on va partir tout simplement sur la deuxième game. Voilà, donc les adversaires n'avaient pas un niveau de fou furieux, après les gars forcément, ils ont forcément un niveau inférieur, puisque Bogdan et moi on était grave chaud ce jour là vraiment. On a lavé tout le lobby, mais à chaque fois, genre là vraiment on a vraiment très très bien joué sur cette journée là, ça m'a fait extrêmement plaisir. D'ailleurs les gars, je tourne cet audio tout simplement, puisque la vidéo je l'ai tournée il y a longtemps, il y a 2-3 jours, bon c'est pas si longtemps mais il y a 2-3 jours. Je tourne cette vidéo alors que B.A. est déjà sorti les gars, je tourne l'audio, on est le jeudi 19 je crois, on est 19 je crois que c'est ça, alors que je mets un ulti de fou, voilà les gars. Bon voilà, ça se passe de commentaire, vous savez que je suis chaud avec Rico, je mets tout le monde l'eau, voilà, hop. Là je pensais que j'allais mourir, honnêtement, je pensais que j'allais mourir, et puis bah non je fais le kill tranquillement à nouveau. Donc dites-moi les gars, j'ai sorti une vidéo logiquement, il y a, logiquement il y a 1 ou 2 jours, dans laquelle je vous demande qui est-ce que je dois prendre comme brawler, comme skin. Est-ce que je prends le dynamique noël ou pas ? Du coup j'attends vos commentaires à B.A.L. Donc là j'ai raté mon ulti, bon c'est pas trop grave, on s'en sort quand même bien. Là on s'était un peu, on avait une petite mésentente là avec Bogdan, j'étais allé en haut, il avait mis un peu de temps à comprendre qu'il fallait qu'il aille en bas, mais au final ça s'est bien passé. Bogdan qui ne meurt pas, j'avais peur qu'il meurt parce que c'est un boule quand même en face, on sait jamais. Et puis bah là, une fois qu'on est rentré tous les deux homies, regardez le boule il se cache, mais on le voit en fait. On sait que t'es là mon pote, on sait tout, et du coup il n'a aucune chance, là-bas je vois qu'il y a la chille qui tire, et je la termine avec un ulti ultra violent. Je vous l'ai dit les gars, les games ont été d'une violence inouïe, durant ce marathon star, on a tout cassé, ça a fait grave plaisir. D'ailleurs les gars, n'hésitez pas à aller voir la présente vidéo si vous ne l'avez pas vu, allez-y maintenant pour que je ne spoil pas, même si je pense que la miniature est assez explicite. J'ai eu Cro-Mécador, et les gars franchement, le coreback Mécador, je le joue mais c'est incroyable, j'adore le jouer. Alors là les gars, il s'est passé un truc un peu dommage, Bogdan qui n'arrive pas à tuer la Pam, et même la Pam qui tue Bogdan. C'était un peu le sem là, là je mets très low, je le tue, tu vois, là j'ai tout bien fait, sauf que je ne peux pas aller les chercher, il y a trop de monde. Là je tue encore un poco, je vous l'ai dit les gars, toutes les games se sont passées d'une façon très violente pour les adversaires, j'arrive à temporiser pour récupérer la potion pour Bogdan. C'était incroyable, franchement ce marathon star les gars, bon là on a pris très très cher, heureusement que j'avais mon ulti, enfin mon star power, et la Bogdan. Qui va de nouveau tomber je crois au combat, non ? Ah non peut-être pas, non non il ne tombe pas au combat. J'ai tenté un ulti, bon c'est pas passé, tant pis, tant pis. Mais en tout cas les gars depuis que j'ai Coreback Mécador, je ne fais que me faire prendre en focus, c'est incroyable. Mais c'est marrant, ça permet de bien progresser avec Core, prendre les bonnes mécaniques, etc. Donc les gars vraiment, qu'elle est une bouillonnante, si vous voulez vraiment une compo qui marche, bah celle-là. Un beau star power, et après un ricochet qui est le star power ou pas, il est cheaté. Si vous maîtrisez les rebonds les gars, vraiment c'est insane, bah on a fait des trucs de fou. On a fait des trucs de fou, pour l'instant on est à deux top 1 les gars, c'est assez incroyable. Là-bas on sait qu'il y a la chélie, voilà, on a la chélie qui est là-haut. Donc on fait genre, on la voit pas tu vois, on fait genre on la voit pas. Et puis là, on attend qu'elle arrive et boum l'ulti. Donc là j'ai raté la chélie mais j'ai touché le beau, je finis par le tuer. Il y a un autre beau qui arrive, l'ulti qui fait le double kill. Et là, le petit dynamique, je l'ai bien touché là, le dynamique il est très très low. J'hésite à aller les chercher, les potes je me dis, bah je touche personne, tant pis. Aïe aïe, le poco qui prend les potions, il est low, il est très très low. Et est-ce qu'il a eu le temps d'ulti ou pas, il a pas eu le temps d'ulti là. Ok, le dynamique il est là-haut, l'ulti qui passe, qui fait le kill. On se retrouve avec 8 potions pour moi, 0 pour Bogdan. Contre une team à 5 et à 6, c'est assez compliqué comme situation. Là j'arrive à gratter mon ulti quasiment, voilà, l'anita je l'ai mis très low. Le poco est très low, j'essaie de finir l'anita et ça elle a fini pas malheureusement. Bogdan qui va au corps à corps, c'était pas si mauvaise idée que ça mais il en meurt. Il en meurt, il en meurt, et là l'anita qui est allé au corps à corps de Bogdan. Là je suis très low, j'arrive à finir son poco, heureusement que l'anita ne me touche pas. Et là c'est parti, on met les petites et on termine, incroyable. On a fait full top 1 les gars sur ce marathon, c'est du full top 1. Du coup je continue pour mettre un petit pouce bleu. Et on se dit à très bientôt pour le prochain live ou pour la prochaine vidéo. Salut salut ! Sous-titrage ST' 501